La suite aujourd'hui, c'est déjà de faire des projections de ce documentaire-là, essayer de l'élargir au plus grand nombre pour que tout le monde puisse le voir et tirer des enseignements de ce dont on parle dans le film. Et après, c'est aussi aller en région, parce que comme souvent les gens disent, tout ne s'arrête pas à Dakar, aller voir en région, voir aussi ce qui se passe en région, parce qu'on parle d'un Sénégal vert, pas de Dakar vert, mais d'un Sénégal. Et puis continuer tout ce qu'on a fait depuis le début, avec tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est sensibilisation. Effectivement, comme tout le monde le sait, c'est tout ce qui est déchets plastiques, tout ce qui est saleté. Dakar est une ville malheureusement très sale. Et aussi le littoral qui est accaparé aujourd'hui. Moi qui suis un amoureux de la mer, je me rends compte que je n'ai plus accès à la mer comme je l'ai eu lorsque j'étais petit. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a pu se marquer, être dans une presqu'île où on ne voit plus la mer. Écoutez, j'ai réagi en étant impliqué, parce que Riyad Kawar, qui a lancé la sonnette d'alarme, est un partenaire à nous, qui nous aide même pour le documentaire. Et je tiens en même temps, je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires, la Socosim, Eiffage, Fabri Metal, Riyad Kawar, l'ISM également, qui nous a soutenus à travers ses étudiants. Voilà, j'ai su dès le début qu'il y avait cette problématique-là. Et voilà, j'étais impliqué ce matin, j'étais au nettoyage. Et nous allons faire des actions avec Riyad et des autres associations pour éviter que des choses comme ça ne se reproduisent. Pour rendre Dakar Vert, je pense que ce n'est pas un travail d'une personne, c'est un travail de différentes personnes et différentes structures. Je pense que l'État a son rôle. Là, on parle d'Horizon 2035, c'est un objectif de l'État. Donc, il faut que l'État mette en place des moyens pour qu'on arrive à ça. Les entreprises également, à travers la RSE, nous avons là des entreprises qui nous soutiennent, mais il faudrait que les entreprises nous aident encore plus. On parle de développement durable, il y a un aspect social, économique et environnemental. Donc, il faut que les entreprises s'impliquent un petit peu plus. Et le troisième volet pour moi, c'est les populations. Il faut que les populations soient sensibilisées, soient éduquées, afin qu'elles aient le bon comportement, mais afin également qu'elles aient des projets. Que les projets de nettoyage ou de protection de l'environnement viennent des populations. Et c'est là qu'on va pouvoir réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.